Hors caméra, je vais vous dire, ce voyage est préparé depuis longtemps, ce voyage à Lyon. Mais avant de partir, absolument aller au train bleu. Comme le dit l'écrivain anglais Eric Mathieu, c'est un ravissement permanent et une éternelle déception dans l'assiette. Il a exactement tout dit. Décor magnifique. Musicien John Miyake au commande. Et poisson, un bar, préparé en vrac, en vitesse, c'est cause, pas terrible. En fait, on s'en fiche, parce qu'on n'a qu'une seule idée en tête, c'est la suite du voyage. Vous savez où on va aller ? Vous allez voir dans quelques instants. Le train est là, il va vous conduire, il va vous emmener, il est déjà annoncé dans le décor du train bleu. Magnifique décor, pour moi le plus beau restaurant de Paris. Et ensuite, zou dans le train. Dans le train, pour ceux qui ont loupé le déjeuner, on peut se cogner sans doute l'une des plus grosses saloperies de la Terre. C'est le club sandwich au jambon. Vrai d'aube, dégueulasse, avec plein de colorants. Et ça aussi, c'est important de remettre les curseurs à zéro. Les curseurs à zéro, c'est arriver à la gare, réservé à l'hôtel Château Perrache. Ça, c'est mon adresse préférée, parce que c'est une adresse un peu vieillotte, décalée, hyper pratique, parce qu'elle est au pied de la gare. J'avais réservé une chambre dans les hauts étages, quatrième, non fumeur, tranquille, double porte, c'est bien. Ça a été rénové il n'y a pas longtemps, donc c'est pas plus mal. C'est pas cher non plus, c'est abordable, c'est autour des 100 euros. Téléphone pour le petit déjeuner du lendemain. Et surtout pour appeler le taxi, parce que là, on va aller dans une adresse mémorable, celle qui nous fait pleurer régulièrement, cette adresse vous la connaissez. C'est l'adresse du général de Gaulle, c'est Bocuse. Ce jour-là, c'était encore mieux, parce que la France grelottait, tout le monde marchait au pas, ça n'avançait pas. La moitié des réservations du restaurant avaient été annulées, même le taxi avait les chocottes. Il reculait quasiment, on était en première vitesse. À la limite, ça ne m'ennuyait pas du tout, parce que ça rallongeait le moment, ça amplifiait le désir et l'attente. Et enfin, l'adresse est arrivée comme dans un songe, à travers la buée. Des vitres, voici l'adresse de Paul Bocuse. Là-bas, vous allez voir, c'est une sorte de fééré, c'est une sorte de cirque. Il y a des guirlandes, il y a des lumières, il y a des lampions. Il y a une entrée comme dans un grand palace, on pourrait être à Las Vegas, mais on est à Lyon, on est exactement à Colonge. Ici, vous êtes sans doute dans l'une des adresses les plus importantes de France. Pour moi, c'est l'adresse la plus émouvante. Parce que là, on retrouve la cuisine telle qu'elle était il y a 50 ans, il y a 40 ans. C'est une cuisine prévisible, qui est hautement classique. C'est une cuisine qui est faite de joie, d'allégresse, de simplicité. Et là, certainement pas d'air à flûte, de petits doigts en l'air, de zigouigouis. On est droit dans le buffet. Côte-Rotille, en demi, j'étais tout seul pour accompagner le repas. Le pain, qui est tout à fait agréable, l'eau pétillante. Et c'est parti pour un moment d'anthologie. Mais attention, ne vous attendez pas à avoir des plats qui vont vous effondrer de bonheur ou de stupéfaction. C'est très prévisible. Voici la salade de homard du Maine, qui est préparée avec une petite massinoise de légumes. C'est pas le grand tremblement, mais c'est quoi ? C'est la cuisine à la Escoffier. C'est une cuisine qui est un peu statufiée. C'est une cuisine qui est dans son respect, dans sa posture, dans sa gloire. Voici le pigeon au rôti, préparé avec une aisance, une agilité. Pour moi, c'est la classe. Regardez, on dirait qu'il découpe des figurines avec des ciseaux à papier. Et ça, ça fait partie aussi d'un grand moment de gastronomie. C'est le geste. C'est-à-dire, c'est l'honneur du maître d'hôtel qui est en train de développer tout son talent. Et ça aussi, vous allez être touché par ça. Parce que, comme dans la cuisine japonaise, les gens sont fiers de leur mouvement, de leurs gestes. Et l'assiette, regardez-moi ça, elle est belle, elle est copieuse, elle n'est pas maniérée. Il y a les légumes, la cuisson est impeccable. Et en bouche, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de manger de l'histoire de France. On est en train de manger du Bocuse, on est en train de manger toute une époque. On est en train de, soi-même, en quelque sorte, de rentrer dans l'histoire. Parce qu'on s'inscrit dans le siècle dans lequel nous vivons, qui est en train de partir. Mais on s'en fout, il est encore là, il est présent. On est près de Lyon, les desserts arrivent. Différents chariots, des tablés, avec ce biscuit au chocolat qui s'appelle Le Président. Toujours le côté un peu failloteur de Paul Bocuse. Ça fait partie aussi du spectacle. Il est partout, il est même sur la cellière, sur les présentoirs. Voici les œufs à la neige, avec les pranines. Voici la glace à la vanille que je vous recommande. Elle est formidablement onctueuse, c'est un vrai bonheur vanillé. Et puis il y a tout le reste pour ceux qui ont encore faim. En fait, Paul Bocuse, c'est l'émotion en cuisine. C'est les mots qui nous manquent. C'est une cuisine qui va bientôt disparaître. Il faut se dépêcher, il faut même se précipiter. Parce que ça, dans dix ans, on se tapera sur le front en se disant « Mais bon sang, pourquoi je n'y suis pas allé ? » Et là, on sera vraiment trop bête, on sera vraiment trop con d'avoir sauté cette adresse historique. Cette adresse qui nous plaît bien, parce qu'elle est tranchée dans le sentiment, parce qu'elle fonctionne à la chaleur, avec une sorte de côté amical, de côté fraternel qu'on retrouve rarement dans les restaurants. Décor, bien sûr, kitschissime. Le voiturier qui vous ramène au taxi et l'émotion est là. On se casse quasiment la figure. J'aurais bien aimé tomber, en fait. M'incruster dans le dallage de l'entrée. Être pétrifié dans le sol de Bocuse et rester là éternellement. Ad vitam aeternam. Lyophilisé en poudre. Retour à l'hôtel, petit déjeuner pathétique. Avec yaourt, capsulé, tout ça. C'est infiniment triste. Vieux croissant. On emploierait presque, mais en fait, c'est l'émotion de la veille qui vous revient. Et c'est ça qui est bien, en fait. La gastronomie, c'est non seulement un bon moment, mais c'est aussi la mémoire. Attention, un souvenir, c'est fragile, c'est délicat. Il faut le protéger, il faut l'enmitoufler. Et pour ça, le train du retour, immédiatement après, c'est parfait.